En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas annoncé son choix entre une prolongation au PSG et un départ libre, probablement vers le Real Madrid. Néanmoins, bien qu'il n'ait rien annoncé, le capitaine des Bleus aurait toutefois déjà pris sa décision. Et vu d'Espagne, cela ne fait aucun doute, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG. Quel sera le choix de Kylian Mbappé ? En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé se retrouve confronté au même choix qu'en 2022, à savoir prolonger au PSG ou signer libre dans le club de son choix. Dans cette optique, le Real Madrid fera une nouvelle fois figure de favori. Mais alors que son choix semble toujours incertain, Carlos Carpio assure toutefois qu'il a pris sa décision en privé. La clé de tout cela est de savoir comment Mbappé peut articuler sa décision, comment la communiquer, sans qu'elle soit publiée. S'il renouvelle, nous le saurons dans les 3 heures depuis Paris. Tant que ce n'est pas le cas, on avancera vers ce que je pense qu'il va se passer, c'est-à-dire que Mbappé a pris une décision. Maintenant, il faut voir ce qu'il en fait et... Si c'est pour changer de club, comment il le gère avec le fait indéniable qu'il doit rester jusqu'en juin à Paris, assure le journaliste de Marca dans une vidéo YouTube avec Ramon Alvarez de Mans. Avant de poursuivre. Le Real Madrid est l'option préférée, mais je ne sais pas si c'est la seule et il pourrait envisager un transfert en Première Ligue. Si Mbappé voulait de l'argent. Il aurait obtenu cette troisième saison qui lui est offerte. Je pense que nous le saurons bientôt, car s'il a décidé de signer au Real Madrid, il serait étonnant qu'il n'y ait pas de fuite dans les prochains mois. Ajoute Carlos Carpio. Sous-titrage Société Radio-Canada